Quand elle est née, ma fille est née Charlotte, donc disait, elle était tellement contente d'avoir une petite sœur et puis un an elle parle pas, deux ans elle parle pas, alors ça c'était très fausse temps. Donc elle l'a regardée, elle lui a dit, mais alors tu vas te décider quand ? Mais bon, elle a mis du temps à se décider et après elle a eu une petite sœur, donc c'était en fait plus difficile pour la petite sœur, parce que Morgane avait deux ans de moins, donc rapidement c'était comme si elles étaient des jumelles en fait, et l'écart était énorme, énorme, parce que la dernière elle est plutôt en avance, donc elle comprend les choses très vite, mais elle est plus timide, alors que Laura elle n'est pas timide, mais voilà, donc c'était assez difficile, et puis elle s'inquiétait beaucoup pour sa sœur, Morgane, elle s'inquiétait beaucoup pour Laura, parce que Laura avait des comportements un peu dans tous les sens, et donc renversait, courait, elle avait peur qu'il y arrive quelque chose. Plus, elle voyait aussi que j'étais inquiète, j'étais anxieuse sur moi, enfin je me posais beaucoup de questions, et donc ça, ça l'inquiétait aussi, ça l'inquiétait. Donc ma fille aînée, moi je pense, ma fille aînée avait déjà sept ans, puis sept ans on a les copines, en fait ma fille aînée c'était plutôt ses copines qui l'intéressaient, que c'est ça. Elle était contente dans la fratrie, mais parce qu'on partait en voyage, mais bon, les petites elles faisaient des choses entre elles, souvent accompagnées par quelqu'un ou par nous, et elle n'était pas forcément avec nous. Donc je ne pense pas qu'elle en ait beaucoup, bon peut-être, je n'ai jamais demandé réellement, parce que c'est ma fille aînée très simple, très gai. Voilà, donc je ne sais pas si ça l'a, je pense que si ça lui avait paru compliqué, ou si ça avait été un souci pour elle, on aurait su. Du coup, vous n'aviez pas le diagnostic de Laura, quand vous avez eu Morgane, est-ce que... Ah ben vrai, c'est à ce moment-là, en fait, j'étais enceinte, j'avais accouché, et j'ai entendu, parce que je disais toujours, mais je ne comprends pas, vous me dites que Laura entend, pourquoi elle ne parle pas ? Puisqu'elle entend, elle devrait parler. Et non, mais non, mais non, mais elle va parler, elle va s'inquiéter, etc. Donc quand j'ai entendu aux Etats-Unis, il y avait tout un suivi de personnes, effectivement, on se rendait compte qu'il y avait des enfants qui entendaient très bien et qui n'arrivaient pas à parler. Donc ça, ça m'a fait tout de suite tilt, et c'est à partir de là que j'ai pris les choses en main, que je n'ai plus écouté mon entourage, qui était toujours rassurant, et que j'ai décidé, avec mon mari, je lui ai dit, écoute, non, il faut absolument qu'on ait quand même un avis précis. Précis, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501